Et on va faire des piquets pour les tunnels, parce que les tunnels, ils annoncent un petit peu de vent. Ce que j'ai vu ce soir, en fait, tous les haters qu'on se tape, tous les commentaires de crottes qu'on se tape, tout ce qu'on prend dans la tronche. La grosse merde, ouais. Ouais, bah du coup, les tunnels sont bien volés, il y a un pare-brise de camping-car. Entre deux, le garage m'a appelé pour la voiture. Il y a trois véhicules qui sont impactés. Les commentaires de haters, c'est comme un gars qui joue au boomerang. Ça, je passe au-dessus ! Plus d'autres qui avaient laissé aussi leur store parce qu'en fait, ils n'avaient pas prévu autant de vent. Tout se passe bien ! Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Je suis avec Jérème, là. Voilà, en plein préparatif. Regardez, on est en train de remplir les glacières. Voilà, on charge les... Ça a coupé, il y avait une mise des joueurs à faire. Oh, lol, lol. En fait, il y a le wifi chez papa et maman, donc du coup, c'est mis automatiquement. Bon, ça y est, on reprend. Donc voilà, les glacières, ça charge. Et puis regardez, on a aussi les power bank, là. Voilà, les power bank, ils sont en train de charger. Parce qu'il va falloir alimenter les glacières. Parce que l'électricité au terrain, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Voilà. Et puis moi, après, je prépare les piquets pour Jérémie. Voilà, ça, c'est des fiches que j'ai récupérées sur les chantiers. Et on va faire des piquets pour les tunnels. Parce que les tunnels, ils annoncent un petit peu de vent. Donc voilà, ça. Et après, on va souder un anneau de chaîne ici. Et comme ça, on prendra les... On prendra les... On va aubanner par là, les sangles pour tenir les tunnels. Ça va être là. Et là, ici, il faut que je fasse une pointe. Voilà. Et Jérémie, il est à la soudure. Ha ha ! Ah oui, c'est vrai, c'est les casques comme ça. Ah oui, c'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne. Voilà, donc les petits maillons comme ça. Et en fait, grosso modo, on va souder ça comme ça. Voilà. Il y en a déjà une de prête. Comme ça, ça va bien rentrer dans le sol. Impec. Bah, merci Jérémie du coup de main. Parce que moi, à la soudée, si j'y arrive, mais je mets deux heures pour un piquet quoi. Bah, on va voir à combien de temps je mets. Ouais, voilà. Et ce matin, c'est préparation de la nomaderie. C'est assez intense. Ce matin, j'ai fini d'imprimer tout ce qu'on avait imprimé. C'est le bazar dans le camion. Je ne t'imaginais même pas. J'ai fini d'imprimer en fait toutes les petites pancartes, les affiches, les petits mots pour les voisins, la liste des participants pour chiquer quand ils arrivent. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Loïc est parti déposer du matériel chez mes beaux-parents, faire une machine. Qu'est-ce qu'il est parti faire ? Oh, je ne sais plus. Il a fait les tiges hier pour mettre les pancartes. Bon, bref. Ensuite, je fais un petit peu de pop-up aussi parce que clairement, ce week-end, je n'aurai pas le temps. Et entre deux, le garage m'a appelé pour la voiture. Donc, il m'avait déjà appelé la semaine dernière en me disant qu'il avait grand mal à trouver la pièce qui est le Delco ou la tête de Delco. Enfin bref, la membrane qui est percée apparemment. Je n'y connais pas grand-chose. Mais il m'avait dit, j'attends encore la réponse d'un fournisseur. Et ensuite, je vous redis, il en a reçu quatre. Ce n'étaient pas les bonnes. Donc, c'est super chaud à trouver. Et là, il m'a rappelé ce matin. Il m'a dit, bon, je n'ai pas des bonnes nouvelles. Je ne trouve pas la pièce. Donc, ça ne nous arrange pas du tout. Vous imaginez bien. Parce que bon, là, ça va. On nous prête une voiture, heureusement. Mais après, on va repartir faire réparer GG. Donc, ce n'est pas le bon timing. Mais bon. Donc, du coup, là, il va m'envoyer la référence de la pièce. Normalement. Je suis à la recherche d'une tête de Delco pour une Super 5. Donc, c'est hyper précis comme modèle. En fait, ça ne va pas sur toutes les Super 5. Ça ne va pas. Enfin, voilà. Et il en a reçu déjà, lui, plein. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas faire toutes les casses. Alors, ça existe neuf. Il y en a pour 500 euros. Donc, clairement, s'il faut, on le fera. Mais d'occasion, en fait, ça ne coûte pas forcément grand-chose. Il faut juste trouver la bonne pièce. Si vous connaissez une caisse automobile ou un collectionneur de Super 5, Five ou quelqu'un qui pourrait avoir des pièces, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire ou à nous contacter par mail. Parce que voilà, on va d'abord essayer de la trouver d'occasion, cette pièce. Il en a reçu aussi qui était déjà percée. Donc, il faut quelqu'un qui connaisse savoir et qui peut évaluer si la tête de Delco, la membrane, va être percée ou pas. Parce que voilà, c'est un problème qui peut arriver. Et il en a reçu déjà qui était percée. Donc, ça ne sert à rien puisque c'est déjà le problème qu'on a. Donc, il m'a dit qu'il faut trouver exactement, en gros, le même modèle avec la tête de Delco qui soit propre. Donc, voilà. Si vous avez ça dans un placard, dans un tiroir, dans un bout de garage, que vous connaissez un pote d'un pote d'un pote, ou voilà, que vous êtes une case automobile ou que vous en avez une à côté de chez vous, n'hésitez pas à nous contacter si vous pensez qu'il peut avoir ce modèle précis là. En attendant, je lui ai demandé donc de remonter la voiture parce qu'il attendait savoir s'il avait vraiment la pièce ou pas pour pouvoir remonter la voiture. Donc, je lui ai demandé de remonter la voiture. Normalement, il va faire en sorte qu'elle redémarre parce qu'il avait réussi à la redémarrer en réglant les vis patinées. Donc, il la redémarre. On va la faire remonter et l'entreposer en attendant de pouvoir trouver la pièce. Et quand on aura trouvé la pièce, en prenant la pièce, la voiture, on la redescendra au garage pour qu'il la pose parce que les réglages de trucs comme ça, en fait, on ne va juste pas s'embêter la vie. Donc, voilà, avis à la population. Si vous avez ça, vous connaissez quelqu'un potentiellement qui peut l'avoir, n'hésitez pas à nous contacter. Parenthèse faite, je vais continuer à préparer la nomaderie. Il ne me reste pas trop de choses normalement à faire cet après-midi. Il faut juste que j'aille chercher le drive et tout ça. Et puis, normalement, on ne devrait pas trop mal. En plus, on a de la main d'oeuvre. Donc, c'est super cool. Les copains, ils sont là pour nous aider. Donc, ça le fait bien. On devrait être prêts pour demain matin. Bon, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Regardez, Jérémie, comment il vous a fait ça bien. On protège parce qu'il ne faut pas abîmer. Regardez, impeccable. Ça va le faire. Oh, là, 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 là. Hein ? Voilà, ils ne sont pas prêts de s'envoler avec ça. Moi, les coutures, ils auront l'achat avant. Ouais, je pense que les coutures de l'Etonel partiront avant ça. Allez, 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 c'est parti. C'est le grand jour de la nomaderie. Alors, je devais filmer Vinciane qui est partie au mince au toiletteur. Non, elle n'est pas partie au toiletteur. Elle est partie au vétérinaire. Pas pour elle, non plus. Ouais, Nestor, il avait les vaccins et tout ça à faire ce matin et tout. Et comme c'est compliqué d'avoir les rendez-vous, puis on se dit que voilà, ça allait le faire. Il y a juste du traçage. Et puis de toute façon, on n'a pas tard d'arriver. La rendez-vous à 9h30. Donc à 10h, elle sera largement sur le terrain. 10h, pourquoi ? Parce que j'ai donné rendez-vous au mec de la commune à 10h. Donc voilà, ça va le faire. Petite vitesse. Voilà. Et ouais, parce qu'en fait, ils disaient qu'ils préparaient le matin, le toilette, les poubelles et tout ça. Alors, je n'allais pas leur dire à 8h. Nous, c'est bien. C'est que 8h, on aurait pu être là. J'ai dit, écoute, 9h30, 10h, c'est bien. Il me dit, 10h comme ça. Donc nickel, ça va le faire. C'est moi qui ai dit comme ça, 10h. Et puis comme ça, nous, ça nous a laissé le temps de se préparer tranquillement, de penser à 2-3 trucs. Depuis 6h du matin, je ne dors pas. Je pensais à une table. Je dis, on n'a pas pris de table pour mettre à l'entrée, pour accueillir les gens. Donc ça m'a réveillé. Je n'ai pas réussi à dormir. Depuis 6h, je suis réveillé. Voilà. Allez, c'est parti, direction le terrain de la nomaderie. Ça y est, je suis arrivé. C'est bizarre, c'est qu'il y a le tracteur pour enlever la remorque. Mais il n'y a personne. Je vais appeler l'employé communal. J'ai vu que la toilette était déjà posée. On avait dit 10h. Il est moins le quart. Ah mince. Bon, je vais voir avec eux. Je vais voir avec eux. Ça y est, je l'ai appelé. Il va venir. Ils ont dû ramener tout ça de bonheur. Les mecs, je rigole pas. Ils voulaient leur dire, c'est bon, tranquille. Vous avez vu les employés communaux ? Ils disaient, Arthur, il a du souci à se faire. Oui, Arthur, il va travailler là. Et je crois même qu'à partir de lundi, Arthur, il fera partie des effectifs de la mairie. Oui, de la commune. Donc voilà, nickel. C'est par là que tous les gens vont rentrer. Ici, il y aura une petite table pour réceptionner. Et puis ça va le faire. Il y en a de la place. Bah oui, il y en a de la place. Alors, il y en a de la place. Alors, s'il y a de la place, pourquoi limiter les véhicules ? Parce qu'on s'est engagé à ne pas mettre trop de véhicules. Voilà, on voulait un petit événement. C'est beaucoup plus facile à gérer un petit événement avec beaucoup de monde. Et c'était un peu dans le cahier des charges avec la mairesse. Voilà, la mairesse que je ne sais pas si elle regarde. Je ne sais même pas si elle a le temps de la regarder la pauvre. Déjà, ce week-end, c'est sûr, elle ne va pas regarder parce que les élections et tout ça, elles sont débordées. En tout cas, si tu me vois, Agnès, merci, merci, merci encore mille fois. Tu gères. Et voilà, ça y est, on est rentré au terrain. Ça y est, j'ai discuté un petit peu avec les employés communaux. Mon mille tracteur là, nickel. Et puis là, les d'Abeyo et tout ça, il y a un bout en ferraille là qui est tombé de la remorque. Je chevauche, je chevauche, je chevauche. Et il m'a dit de laisser un véhicule tout le temps. Ça, ce n'était pas prévu. Après, il y a l'expert qui va arriver à mon père. Donc, ouais, on va faire ça. Ouais. J'attends, oui, d'Abeyo et tout ça. Là, tout le monde qui est encore un petit peu au terrain pour finir un coup de main. Surtout les vannes life airs parce que c'est eux qu'on la remorque avec tout le matos dedans. Tu peux venir là avec le goût de ta corde ? Elle bouge ! Tu vois qu'elle fasse la con elle ? Elle aussi ? Quoi ? Non ? Bah si, c'est toujours en train de faire les cons. Ça y est, ça trace. Voilà. Avec Yoyo, il a eu l'idée de mettre le piquet. Eh, vous allez où ? Là, ici ? Le départ, il est là. Tu vas te déchirer. Oh la 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 la. Ah ouais, mais là, elle est allongée. Je ne sais pas où possible. Regarde-les. Regarde-les. Ils sont à deux pour une corde. Eh, fais attention. Eh, tu vas mettre la bombe jaune entre les cuisses. Parce que j'ai écrit sur la... Jérémy et Isa, ils ont monté les tunnels là-bas. Et puis là, on trace. Et puis après, ça va être pas mal. Il faudra retracer au fond là-bas aussi. Allez. Hey, gère les copains quand même. Les Madeline Ferry sont là-bas. Mais regardez. Ah, bien. Tout le monde a bien géré. Voilà, ça y est, ça va être ici un peu la place à vivre. Voilà, la place machin. Ici, normalement, on prévoit de mettre nos petits bus là. Qui fait un petit peu des galettes là. Et puis là, ici, il faut imaginer une allée de camping-car. Là, tous les poids lourds, ils sont ici. Parce qu'il leur faut de la place pour manœuvrer. Et puis partir si vraiment il y a besoin. Tac, c'est bon. Et puis voilà, on place les poubelles. Les poubelles. Ça fait loin les poubelles là-dedans ? Oh, bon. Voilà. Les poubelles, on place les poubelles. Et puis après, qu'est-ce que j'ai à faire ? Il faut aller piquer, mettre les piquets. Les pancartes pour indiquer nomaderie. Il y en a là-bas à mettre. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Des tables. Il faut mettre les tables aussi qu'on prépare Arthur. Il faut mettre ses galettes. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, Evinciane. Voilà, c'est ça. Evinciane, elle déplace Gégé. Hi hi ! Elle a le droit, c'est une route fermée. Bon. Ça y est. Il dit qu'il y a d'être 14h, 15h je crois. On est bien. On est bien. Il ne reste plus que 2-3 voyages à faire. Les glacières et puis les lots pour la tombola. Et normalement, on est bien. On est prêt à recevoir le monde. Normalement, ça arrive à 17h. Donc 15, 16, 17, 2h. Vincent est parti se poser. Moi, j'aimerais bien faire le relais aussi. Me poser un peu. Et puis, nickel. Ça va le faire. Hi hi ! On vous attend, on vous attend. Bon, vous n'avez pas le temps de les voir. Je les ai loupés. Mais il y a la Sun Truck Family qui est arrivée. Normalement, tout le monde devait arriver de par là. Ils sont arrivés là. Ils sont arrivés de l'autre côté. Donc du coup, ils sont partis faire un demi-tour. Il y a un deuxième camion qui est arrivé. Ils sont partis faire un demi-tour. C'est quand même plus facile de rentrer par là. Donc voilà. Mais bon. Les GPS en ont décidé autrement, je pense. Allez. Ça y est. C'est parti. Ça y va. Voilà. Ça arrive. Ça arrive. Allez. Zou. Le matin. Le réveil est dur. Et en sursaut. Parce qu'en fait, Loïc s'est levé vraiment. En bondissant du lait et tout ça. On n'a rien capté. Et en fait, les tunnels se sont envolés. Voilà. Et on a des bourrasques de vent. On ne pensait pas. On savait qu'il allait y avoir un peu de vent. Mais pas à ce point-là. Et donc du coup, les tunnels qui étaient pourtant bien... Bien arnachés. Bah, ça ne l'a pas fait. Donc apparemment, je vais le voir Loïc. Mais les tunnels, ce n'est pas ça. Et apparemment, il y a eu un peu de dégâts. Bon du coup, c'est bien ça. C'est la grosse merde. Oui. Bah, du coup, les tunnels, elles sont bien envolées. Il y a un pare-brise de camping-car. Il y a de la carrosserie. Il y a trois véhicules qui sont impactés. Plus après, il y a le haut vent. Plus d'autres qui avaient laissé aussi leur store. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas prévu autant de vent. Donc tout le monde, c'est un petit... Enfin, ceux qui se sont fait avoir. C'est Baloo pour le haut vent. On carrément retourné. Lui, il est mort chez moi. La soundtrack family, ils n'arrivent pas à le refermer. Il y a un petit briller dedans. Ah ouais, là franchement, pourtant, on avait bien harnaché. C'était... Harnaché à la terre comme ça. C'était scotché entre elles. T'as fait des tours de... Hier encore repas, j'ai resserré. Et en fait, ce n'est pas le problème des sangles. C'est là où on les a attachées, en fait. Les petits bouts de... Enfin, les... minces. Ah ! Les endroits, les coutures. Les coutures avec les anneaux. Voilà. C'est ça qu'a lâché. Et... Et pourtant, il y en a, c'est de la... C'est de la bonne qualité. C'est surtout que... Ah bah, la France Barnum, elle est rectifiée. Ouais, la machine, je l'avais payée... Même les autres. Ouais, les autres. En fait, on s'est vraiment fait avoir par la météo. Parce qu'il y avait du vent de prévu, mais... Et le pire, c'est qu'on a dit, allez, on les attache ensemble. Comme ça, ça fait un bon bloc et tout ça. Et en fait, ça a fait le contraire. Ça a tout emmené. Ça a tout emmené. Et elles ont été loin. Il y a au moins... Il y a au moins 15 mètres, là. Ouais. Ouais. Allez, je vais m'occuper de ça ce matin. Je devais préparer la vidéo de ce soir. Mais on va faire ça. C'est bien aussi, ça. Plus urgent. Et on va prendre des photos. Ouais, on va prendre des photos. Ouais, je vais contacter l'assurance, tout ça. Et puis... Donc voilà, du coup... Remballage de tunnel. On a tout pris en photo. Tout compté. Tout... Voilà. Je me ferme. Du coup, je vais vous montrer le plus gros dégât. Parce que là, franchement, ça craint. C'est le camping-car de Valin. Voilà. Le pare-brise, il est carré mort. Donc, on va contacter les assurances. Il va contacter les siennes. Et puis, on va essayer de le faire venir. J'espère qu'ils ont un pare-brise en stock. Et on va essayer de le faire revenir. Bah, qu'il se fasse changer le plus rapidement possible. On va voir ça. Bon, voilà. Ah mince, c'était à remonter. Oui. Déclaration de sinistre. Déclaration de sinistre. Oui. La Meuf, bonjour ! Ouais. Donc, ouais. Bah, ça commence la journée avec ça. Bah, la priorité, c'est que je trouve le pare-brise... Le pare-brise de... Ouais. Ouais. Ah là 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 là. Et puis, on a aussi... Wesh, t'as parlé aussi des au vents qui avaient été... Je ne sais pas, il y a des auvents qui avaient été arrachés. Il y a même des auvents qui ont été arrachés. Ça y est, ça s'est calmé, c'était vraiment hyper ponctueux. Mais comme le disait la dame, ça a fait un tourbillon au milieu avec les tunnels. Ça a fait une espèce de mini-tornade. Florence ou Laurence, je crois. Elle dit que c'est impressionnant parce que ça a fait un truc et puis après, pouf, ça s'est arrêté. Pas de bol. Une tornade sur la nomaderie. Ouais, c'est ça. Une tornade sur la nomaderie. J'ai senti la fenêtre, on a dormi la fenêtre ouverte. Et j'ai senti la fenêtre faire des glan, glan, glan. J'ai dit le délire. Et là, la pluie qui est chassée contre... En fait, ça a été hyper ponctuel. J'ai dit là, il faut que j'aille voir et je ne m'attendais pas du tout à que ce soit les tunnels. Tu avais bien harnaché et tout ça. J'avais vu qu'il y avait des auvents et tout ça, donc je suis sorti et tout ça. Et là, de ce coup, je vois Arthur, les tunnels, les tunnels. Et là, je regarde, oh putain, il n'y avait plus rien, mais plus rien. Il n'y avait plus que les cendres au sol. Et je dis, ben, sans où et tout. Puis là, voilà, je commence à arriver sur les véhicules. Et c'est con, j'aurais peut-être dû prendre une photo. Ouais, mais on n'a pas le réflexe à ce moment-là. Et le téléphone, je l'avais laissé là. Ben oui, oui. Puis alors moi, je n'y étais pas du tout. Elle m'a engueulée. Ben oui. Je l'arrivée, il ouvre le store. Je me prenais, il y en a trop. Ah oui, mais pour fermer la fenêtre, il fallait ouvrir le store. Je me dis, ouais, la fenêtre, machin. Ben, je dormais, donc je n'ai pas entendu ni rien. Nadège et Christophe, la Pierrot, c'est pareil. Elle me dit, oh, on se faisait baloter et tout. Et d'un coup, on en... Ouais, ben ouais. Nadège et Christophe, la Pierrot. Elle me dit, c'est vrai qu'on est habituée à ce que ça tangue. Elle me dit, là, ça tangue bien quand même. Et puis d'un coup, elle me dit, là, le bruit, on s'est dit, là, par contre, ce n'est pas normal. Il y a une tonnelle qui a fini sur le camion et le pied, il a carrément... Il s'est pris entre la cabine. Il a rayé le haut de la caisse, la casquette. Et après, il est fini se foutre entre la caisse et la cabine. Sauf que du coup, ça a cassé la fibre. Ça, et puis il y a une tonnelle aussi qui est repartie dans l'autre sens. Et du coup, elle a frotté le 4x4 et la tente. Enfin, je n'ai pas trop vu, là. Ouais, ouais. Il a dit qu'il... En fait, le problème, c'est qu'on n'est pas tout le temps sur nos véhicules de ça. Mais de toute façon, il y a la trace. Il y a des traces noires, là, sur le camping-car Alain, par brise cassée. Oui, Alain, ouais. Et on retrouve, en fait, les mêmes traces sur les autres... Ah oui, oui, oui. Ou à peu près le chemin de la tonnelle, mais c'est parti vachement haut, c'est... Ah oui, ouais. Donc bon, la petite occupation. Donc, je ne sais pas si on l'a dit, mais en fait, elles ont été attachées entre elles. On a fait 6. On avait tout bien fixé avec des gros piquets qu'on avait fait. Vous les avez vu, les piquets. Et du coup, on les a attachées à la couture. Et c'est la couture qu'elle a achetée. Même la bonne couture, parce que celle que j'ai, c'était une France Barnum. C'est quand même de la super qualité. Alors après, ils disent, ouais, il faut les mettre sur les armatures. Ouais, je sais bien. À la base, normalement, c'est fait pour, quoi. Non, non, mais là, c'est le mauvais coup de vent, parce qu'on avait tous regardé en plus, même ceux qui ont laissé l'heure au vent sorti. Ils avaient tous vu qu'il y avait. Il y en a, ils disaient, ils avaient prévu 10, 20 kilomètres heure maxi. Et là, la dame a dit, non, 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 ça a vraiment fait un tourbillon. Et ça, pas un gros truc, mais ça a duré quelques instants. Mais ça a fait en sorte que les tunnels, elles s'envolent. Pas de bol. C'est pour nous. Bon. Donc, voilà. Donc là, c'est des marges d'assurance et tout ça. Et puis, pour le pauvre Alain, là, il ne peut pas rouler comme ça. J'espère que ça va se faire au plus vite. Ouais. Mais je vais faire en sorte qu'on... Bon, allez. Moi, je me prépare et puis, je vais aller voir. J'ai acheté un coup d'œil. On en a une qui est un peu vrillée, là, qui est un peu comme ça, une tunnel. Et on va la garder pour les poêler, parce que pour les poêler... Ouais, ce soir, les poêler, il lui faut une tunnel. Ça va le faire. Ça va le faire. C'est que matériel. Ouais, c'est que matériel. C'est ce qu'on se dit. C'est très... Oh là là. Ça fait chier. Je fais un petit rejuice fait. Mais il y a du vent. Allez, c'est le moment du marché nomade. Donc, après les tempêtes de ce matin, on arrive à avoir un peu de soleil, mais il y a toujours du vent. Donc, je vais faire un petit tour du marché de la nomaderie. On a alors de l'aiguille verte qui est là. Impeccable. T'es bien installée ? Très bien installée. Ouais. C'est adorable. Très beau. Très bien là. Très bien là. On est bien là. Donc, Laure, ses petites cousettes zéro déchet, ses produits écologiques, vous pouvez retrouver toujours le code promo en description. Faites-en. Ouais, juste pour les abonnés de la Lovicar. On a un truc en bois. Toujours qui est là. Truc en bois. Qui nous a fait un petit stand toujours pour les zouzous qui jouent. Franchement, depuis tout à l'heure, ils s'occupent. On ne les entend pas. C'est calme. On l'avait déjà vu aussi à Saint-Malo. Eugène. Bonjour. Tout ce qui est équipement de camping-car. Vous pouvez retrouver sur internet le site Globe Wallers. On a Nautibus qui est derrière. Il a fait des super crêpes ce midi. Franchement, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous avez l'occasion un jour d'aller manger les galettes de Nautibus, les conseils sont super bonnes. Là, on a le petit braisouille. On a les copains avec leurs pierres, leurs bougies. Ça sent bon. Et ils ont une petite nouveauté en plus. Moi, je les ai vus en avant-première quand ils ont déballé. Regardez ça. Les taux de bacs, comment ils sont trop bien. Ils sont super sympas. Donc voilà, les attrape-rêves. Les pauvres, les attrape-rêves avec le vent qu'il y a, ce n'est pas forcément facile. C'est bon, vous avez trouvé une solution à peu près ? Oui. On a la Miss Nadege d'Apia Road. Apia Road Family avec leurs t-shirts, leurs produits bien-être. Et oui, les beautés. Tout bio, vegan et tout. Regardez, 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 regardez. Elle fait ça bien. Regardez. Oh, là, sa petite tête sur la carte. Regardez ça. Impeccable. Super. Allez, je la remets là, je la recalpe parce que ce vent, pfff. Les copains. Ils allaient overbooker la commande de gravure. Et regardez comment les planches à découper sont trop belles. Elles sont magnifiques. Elles sont superbes. Ouais. Je vais aller faire. Bon, bah ça, vous connaissez. C'est notre petit produit à nous. Hein ? De gravure. Ouais. Les livres. Ah oui. L'ouvre-bouteille. Ouais, j'en fais aussi. Ouais, c'était ça qui était beau. Je ne peux pas. J'ai Cam Life. J'aime bien. Et puis, il y a la copine. Qui tient. Ouais, il y a du vent. Du coup, elle est obligée de tout tenir. On tient tout. Avec ses livres. Eh, hein. Mais il y en a combien comme ça ? C'est pas possible. Et on commence à avoir une belle collection. Ouais, ouais, ouais. On commence à avoir une belle collection à nous deux. Franchement, le top. Ouais. Et voilà, le petit marché. Bon, c'est déjà pas mal. Franchement, impeccable. Avec le soleil. Avec le soleil. Le vent, mais le soleil. Yeah. Ça va ? Tout se passe bien ? Ouais. Ouais. Ha ha. Super. Ha ha. J'adore. Bravo. Merci, merci. C'est super. Vous êtes au top. Génial. Merci beaucoup. Merci. Et Vinciane. 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 Vinciane aussi. Merci. Vinciane aussi. Vinciane aussi. Vinciane. Vinciane. Super. Ha ha. Allez, hop. C'est reparti. Ha ha. Oh la 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 la. Au top. Au top. C'est génial. Génial de voir ça. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Trop bien. Trop bien. Trop bien. Ha ha. Merci du fond du cœur. Merci. Génial. Ha ha. Oh la la la. Regardez-moi ça. La plâtrée. Et on remercie le soleil dans la cuisine. Super. Bon bah y'en a qui ne croche pas trop le poulet basquets. Ha ha. Ha ha. Je ne sais pas qui. On fait de la concurrence. On fait de la concurrence. Hein. Voilà. Jerem toujours fidèle. Mais ça a l'air bon ton histoire toi. Ha ha. En plus, fais maison. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Le top. Le top. C'est Herta. Herta, Herta. Ha ha. Ha ha. C'est pas partenariat. C'est pas partenariat. Non, 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 non. Les gens ne râleront pas. Et pourtant, et pourtant. Ha ha. Ha ha. Alors c'est bon ? Ah non, pas encore vous. Pas encore. Encore l'apéro là. Ha ha ha. Alors c'est bon ? On se régale ? Oh la 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 la. Hummm. Vous n'avez pas l'odeur mais... Oh la la, qu'est-ce que c'est bon. Ha ha. Ha ha. Super. Ah bah oui, la preuve. Ha ha. Ha ha. Ha ha. C'est génial. Super. Le top. Il y avait un moment où c'était marqué Martine à la plage et tout. Ce sera Palou au viscro. Ha ha. Palou fait des vidéos. Et voilà. Palou fait la novalerie. Palou va ouvrir une... Comment tu dis ? Tu vas ouvrir une chaîne ? Chaîne, chaîne. YouTube. Ha ha. 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 Je vais être obligé de changer de 4 formes tous les jours. Ha ha. Oh la la la. On rentre pas dans les détails. Donc elle ouvre quand alors ? Les gens peuvent s'abonner quand ? Ha ha. Un planning ? Abonnez-vous. Commencez à vous abonner, j'arrive. Ha ha ha. 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 Premier rien. Premier rien. Ça va le faire. Je suis bien sponsorisé par les Novicars Tribu. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Par les Happy Road. Les Happy Road aussi. Autour d'un monde 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 aussi. Gribouille. Gribouille aussi. Gribouille. Ils s'en foutent. Ah là quand il y a de la bouffe les meufs. Odyssée en vadrouille. Odyssée en vadrouille aussi. Voilà sponsor officiel de Palou. Après après il y en a d'autres. Familistruc 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 Le palou il cherche les sponsors à mort pour sa chaîne C'est Sun Truck Family sinon Familistruc Il y en a d'autres Badlifer Il est encore en prospection Le plus gros sponsor Pour sa chaîne Youtube Youtube Abonnez vous tout de suite j'arrive Youtube Abonnez vous tout de suite j'arrive Le champion Abonnez vous 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 Salut c'est moi, tout à l'interprète Qui s'en va, qui s'en va, tout droit du peau de l'oeil Attention, attention, maintenant, maintenant La main doit pas commencer Salut c'est moi, tout droit du peau de l'oeil Qui s'en va, qui s'en va, tout droit du peau de l'oeil Attention, attention, maintenant, maintenant La main doit pas commencer Salut c'est moi, moumou la haine des mouettes Qui s'en va, qui s'en va, tout droit du peau de l'oeil Attention, attention, maintenant, maintenant La main doit pas commencer Salut c'est moi, moumou la haine des mouettes Qui s'en va, qui s'en va, tout droit du peau de l'oeil Attention, maintenant, maintenant, maintenant La main doit pas commencer Salut c'est moi, moumou la haine des mouettes Qui s'en va, qui s'en va, tout droit du peau de l'oeil Et attention, attention, maintenant, maintenant La main doit pas commencer Salut c'est moi, moumou la haine des mouettes Salut c'est moi, moumou la haine des mouettes Qui s'en va, qui s'en va, tout droit du peau de l'oeil Attention, attention, maintenant, maintenant Le coucou a commencé, salut c'est moi, nous l'avons aimer. Il s'en va, il s'en va, tout droit du corps et l'attention, et l'attention, et l'attention, et l'attention, la chanson est terminée. On a un petit numéro, on applaudit s'il vous plaît, parce que c'est important. Il a raison Palou, on applaudit la main inocente s'il vous plaît. Allez on commence par... Ah déjà ? Non ? On commence par les petits ou les gros ? On commence par les petits. Suspect. Allez on commence par un petit lot avec des stickers, des babioles, des stylos, du caramel au beurre salé. Déjà on remercie Allpower, déjà d'avoir eu le jeu. Un petit pot de caramel beurre salé, c'est compris dedans. Des petits sambos à 2-3 pare-brise aussi, vous allez voir c'est magnifique. Des petits sambos. On va gréventer. Une bonne knife Haute France. Allez le stickers de la Nouvelle-Bruise. Allez, parce que sinon on va y passer la nuit, il se détaille tous les sacs. Allez, c'est parti pour le premier lot. Florence C. Il est en 46. Florence C. C'est qui ? Ouais ! Merci ! Alors on remercie, alors c'est comment ? C'est les carnets de Dzeko qu'on remercie. Non, les carnets de voyage de Dzeko. Les carnets de voyage de Dzeko qu'on écrit, on ne va pas faire un guide, mais franchement quelque chose de super sympa et pratique sur l'Islande. C'est Stéphane et Véro. Oui, Stéphane et Véro. Le prochain ce sera sur la Tunisie. Voilà. Qu'on a rencontré à Saint-Malo. C'est des chouettes personnes. Et franchement, ça donne envie de voyager. C'est super. Voilà. En fait, j'en ai pris plusieurs, regarde. Bah oui ! Ah oui ! Oh super ! Comment ça marche ? Tu mets au soleil. Ensuite, on a un petit pot à épice pareil de dap-boller. C'est cuit ! Avec un autocollant d'Anne-Marie, la hache de chez Olight. Olight ! La mini hache ! Pour couper des têtes ! Toto et Marie ! Ah bah... Oh non, c'est dingue ! C'est mon petit frère et ma belle sœur. Ah c'est mon frère ! C'est pour fond de la gueule à coup de hache. Ouais ! Ensuite, on a le coussin chauffant de Mayday Hating. Yeah ! Ouais ! Mayday Hating ! Là t'as plus là ! Ça chauffe le plus ! Tu t'es en train de vivre ? Oui ! Oui ! Marie ! 001, ticket blanc ! Ouais ! Ouais ! Il faut te chauffer le cul ! Donc on a la batterie All Powers S300 avec ses panneaux solaires pour la recharger. Là on commence à taper dans le... Congar 012 ! Oh la 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 ! Pamela et Robert ! Avec son propre panneau solaire de... Oh la 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 ! 100 Watt ! On va charger le vélo ! Yeah ! Il va falloir qu'il rachète un bus pour le charger ! Et bien sûr tous ces accessoires ! Voilà ! C'est gâté ! Dites donc ! Merci ! J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! Alors là... Alors là... Attends-moi ! Attends-moi ! Attends-moi ! Attends-moi ! Châtre-homme ! Là, c'est du lourd ! Lourd ! J'arrive ! Moi franchement je verrais bien un petit roulement de tambour ! C'est ce qu'il veut alors ! C'est ce qu'il veut alors ! C'est bon réel ! C'est bon réel ! Ville-valeur de 1500€ ! Ah bon ? Ouais ! Grelot ! Grelot ! C'est le Grelot ! Alors oui ! Ok ! C'est le Grelot ! Grelot ! On est d'accord ! Mais voilà ! Des fois on le fait pour que vous le pliez ! Voilà ! C'est ça ! Attention ! Attention ! Parce qu'il y a le Grelot ! Grelot ! Mais il y a les... Il y a les outils ! Zoutils ! Allez ! Je te gagne les mains ! Il y a les batteries ! Batteries aussi ! Allez ! Tourne ! Tourne ! Allez ! Roulement de tambour ! Je vais pas remonter la batterie ! Il s'écrit à la ligne ! Attends-tends ! Roule encore ! Roule encore ! Les clés ! Les clés aux amis ! Ah ! Ils sont là-dedans ! Non mais c'est bon ! Allez ! Le ticket ! Faut le ticket ! Non ! Qui c'est qui va gagner ? Qui c'est qui va gagner ? Qui c'est qui va gagner ? Attention ! C'est la Oka Family ! Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ouais, on applaudit ! Vous avez la place ? Oui ! C'est génial ! Sinon on le remet en loup, hein ! Non, il n'y a pas chez moi ! Le sang ! Le sang, ben tu vois ! En plus tu vas chercher ! J'ai pris le dernier ticket du carnet ! Oui, c'est vrai ! Super ! Et voilà ! Ouais, c'était le sang ! Ouais, c'était le sang ! Nous avons un lot de consolation inestimable ! Euh... Je ne suis pas au courant ! Je ne suis pas au courant ! Bien au-dessus ! Loïc, ce soir tu donnes ton corps ! T'es au courant ? Qu'est-ce que tu veux ? Une nuit avec Loïc ! Qui c'est qui veut gagner une nuit avec Loïc ? Je t'es au courant, c'est marré ! À contre-coeur ! C'est une œuvre personnelle que j'ai mis beaucoup de temps à faire ! C'est... Sentimentalement, je vous est sûre que ce que je vais donner c'est vraiment une part de moi ! C'est... C'est tout mon art... Non, non mais... C'est... La spatule qui a fini dans le fond de l'héloïde ! Qui c'est qui va gagner le gros 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 ? La spatule ! C'est l'univers qui va décider qui ! C'est inestimable ! Inestimable ! Le Gall Nicolas ! C'est génial ! Il faut que je te remets la spatule de Lalo Vicar et mon bière ! C'est le nerf ! Allez on prend une photo ! Attends attends ! Une photo là ! En plus elle a une option particulière ! Elle fait du bière ! Elle fait poc poc ! Elle fait poc poc ! C'est de l'art ! Je te remets mon art entre les mains ! Oh mon monseigneur ! Moi je voulais une vidéo ! Elle est unique ! Allez une photo ! Une photo ! Obligée là ! Non ! Dans l'autre sens ! Elle est noire ! Rires Merci à tous d'avoir participé ! Le discours ! Merci à tous ! Le discours ! Le discours ! Il n'y a pas de discours ! Le discours c'est qu'il n'y a pas de discours ! Merci à tous d'être venus ! Vous êtes vraiment extraordinaires ! Vous êtes super ! Je tenais à dire 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 ! Si je fais faire un petit discours quand même ! Ouais ! Cette nomaderie vous m'avez fait tirer les cheveux pour la préparer ! Franchement ! J'en ai un peu bavé ! Un peu de pression ! Mais ce que j'ai vu ce soir ! Je ravale ! Ce que j'ai vu ce soir en fait ! Bah ! Tous les haters qu'on se tape ! Tous les commentaires de crottes qu'on se tape ! Tout ce qu'on prend dans la tronche en fait ! Parce que... On voit le côté Youtube super ! Ou on s'entend tous bien ! Ou c'est génial ! Mais franchement je vous assure des fois c'est pas toujours facile ! Mais quand j'ai vu... Ouais mais... On a beau pas les écouter les commentaires ! On les prend quand même dans la figure en fait ! Mais quand j'ai vu... Quand je vois ce que j'ai vu ce soir ! Ça a pas de valeur ! Et en fait ça me dit bah... Cherche pas à continuer ! En fait voilà ! Nos vidéos elles sont bien ! Parce qu'en fait la lumière elle serait pas du tout pareille sans vous ! Et voilà ! Ce qu'on partage avec vous ce soir ça nous permet de... De retrouver vraiment la motivation pour se dire allez ! On continue et on sait pourquoi on le fait ! Et euh... Moi les haters allez tous vous faire foutre en fait ! Ça nous passe au-dessus ! En fait maintenant voilà ! Les commentaires de haters c'est comme Alain qui joue au boomerang ! Ça passe au-dessus ! Merci du fond du cœur ! Vous êtes au top ! On vous adore ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! C'est quoi ? C'est du plus tète ! Qui butait ? Ah c'est 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 ! Et n'oubliez pas de voter Palou ! Votez Palou là ! Votez Palou ! 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 Si vous vous aimez ! Votez pour moi ! Ils sont même cachés aussi derrière, les brisouilles et tout ça. Merci d'être là tout le temps pour nous. Deb et Yo aussi qui nous ont fait la super surprise de nous rejoindre. Elle est derrière la caméra. Tout cas, c'est ça, à chialer et à voir rien. Ça y est, c'est fini. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, c'est là. À l'année prochaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...